François, tu es responsable de l'association Skate Club Ferré. Je viens te voir pour avoir un peu d'informations sur ce club de skate. On t'entend pas mal parler. Vous avez la chance d'avoir deux jolies barques, dont celui de l'Age qui est assez récent d'ailleurs. Exactement, depuis la sortie de Covid, donc ça doit être 2020, 2019-2020. Alors François, ce club, aujourd'hui, combien d'adhérents ? Quelles sont vos ambitions ? Alors, il faut savoir que le club a été créé en 2018. Et depuis, maintenant, on est 115 élèves à l'année. Voilà, on fait des cours de tout âge, en partant de 4 ans jusqu'à, je dirais, 50 ans. On a ouvert une section adulte qui a bien fonctionné cette année. Et depuis janvier, du coup, on a ouvert une section handi. Alors oui, je sais que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Et en fait, à vrai dire, c'est aussi pour ça que je viens te voir particulièrement. C'est effectivement votre envie de développer la section handi. Oui, alors ça, c'est venu un peu innocemment au début avec une personne autiste qui a voulu participer au cours. Donc on a fait les tests et puis on s'est rendu compte que ça a marché très très bien. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, voilà, le skate, finalement, ça ne changeait pas beaucoup au niveau de l'apprentissage. Et ça ne demandait pas forcément plus de moyens. Donc on a, voilà, maintenant qu'on a un peu plus en place, ça nous tenait à cœur de développer cette partie-là. Donc vraiment, la section, aujourd'hui, vous l'ouvrez au Wendib en fonction de vos capacités d'accueil, j'imagine ? Oui, exactement, oui. C'est vrai que, voilà, la seule différence, ça va être que ça demande un taux d'encadrement plus réduit, plus d'accompagnement. Et, mais derrière, voilà, derrière, ça reste vraiment, le but, c'était de prouver que c'était vraiment accessible et possible. Enfin, oui, qu'il y avait une grande possibilité d'enseigner facilement. Question de néophyte, en fait, quand on parle d'handi, tu as parlé de deux personnes qui étaient atteintes d'autisme. Est-ce qu'aussi l'handicap physique, en fait, peut aussi s'intégrer en partie sur votre sport ? Ça sera les défis à relever. Voilà, le but de cette section, justement, c'est de se rendre compte à quel point on va pouvoir enseigner sans difficulté d'organisation, on va dire. S'il n'y a pas besoin d'investir trop de matériel ou si les lieux sont adaptés. Là, par exemple, aujourd'hui, on le fait sur le skatepark de l'Aige parce que le skatepark de l'Aige est beaucoup plus adapté, beaucoup plus large et beaucoup plus progressif. Cette envie que tu as où, elle vient d'où, François ? C'est peut-être un peu personnel, mais ça me paraît important de savoir. Toute histoire commence là. Donc moi, c'est dans ma famille, en fait, où j'ai une partie de ma famille, du côté de mon oncle, qui, voilà, j'ai des cousins handicapés. Et donc, j'ai grandi avec eux. C'est vrai qu'en grandissant avec eux, j'ai beaucoup appris, beaucoup appris de ce qu'ils pouvaient apporter, de la simplicité que c'était d'être avec ces personnes-là. Et du coup, c'est vrai que j'ai un très bon contact et c'est quelque chose qui me tenait à cœur par rapport à ça. Et ce que je te disais, François, ce que je trouve génial, c'est de pouvoir, en fait, développer une activité handi au sein d'un club divalide. Et je crois que ça, c'est fondamental. Ce que je te disais, c'est ce que j'ai pu voir quelques fois, comme avec l'association, comme les autres, où justement, la mixité, en fait, elle est fondamentale. Elle apporte à chacun. C'est exactement le but. L'objectif, c'était justement de créer une inclusion à travers ça. Donc, je me suis rendu compte, premièrement, en stage vacances, que l'inclusion s'était faite directement. Maintenant, aujourd'hui, on s'occupe de personnes handi qui demandent un peu plus de mise en place, qui trouvent leur point de repère, qu'ils aient au moins le strict minimum, on va dire, au niveau de la base. Et ensuite, une fois qu'ils ont cette base-là, l'objectif, c'est qu'ils puissent intégrer n'importe quel cours. Alors, dernier point, François, je sais que ce n'est pas encore complètement bouclé, mais vous avez un énorme projet pour l'année prochaine. Alors, oui, c'est vrai que ce projet, justement, est en plusieurs étapes. La première étape, c'était d'abord de pérenniser la section sur l'Aige. Ensuite, on a un film autour de ça qui va nous permettre de justement communiquer et de faire se rendre compte que c'est accessible. Et suite à ça, l'objectif, ce sera de pérenniser cette section sur d'autres clubs, en tout cas de la développer. Et ensuite, ça terminera par un super événement en juin 2024 qui a pour prévu, qui a pour ambition de ramener des skaters pro, de ramener des skaters pro handi et aussi des amateurs et de créer une grande journée de sensibilisation autour de ça. Bon, merci beaucoup, François. Puis, venez nombreux, adhérez, participez au skate, en fait, à l'Aige ou au ferré. Donc, c'est ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a quand même la capacité de pouvoir exercer ce sport-là de chaque bout de la presqu'île. Et oui, on part de la plage. On vous attend nombreux. Merci, François. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...